France 24 et RFI présente Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes sur France 24 et Radio France Internationale pour recevoir notre grande invitée. Alors que l'Europe s'enfonce dans la morosité, la vie chère, avec une guerre en Ukraine meurtrière à ses portes, nous recevons aujourd'hui Raphaël Glucksmann, élu député européen en 2019 comme chef de file du mouvement Place Publique et des socialistes. Vous êtes aujourd'hui, bonjour M. Glucksmann, en duplex avec nous, rangé chez les socialistes et démocrates au Parlement européen. Mais surtout, vous présidez la fameuse commission au nom Aralonge, commission sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Vous vous rendez compte en fait de certaines de vos conclusions dans votre dernier ouvrage, La grande confrontation, comment Poutine a fait la guerre à nos démocraties, aux éditions Alary. Alors vous estimez que les Européens subissent depuis au moins deux décennies une guerre hybride du Kremlin. Est-ce qu'on a été intoxiqué à la propagande russe ? Nous avons été intoxiqués, nous avons été corrompus aussi, nous avons été naïfs enfin. Vous savez, moi, ça fait trois ans qu'à la tête de cette commission spéciale du Parlement européen, je dissèque, j'enquête, j'analyse sur les entreprises de déstabilisation de nos démocraties par des régimes étrangers. Aucun régime étranger n'a eu une telle entreprise de déstabilisation de nos démocraties que le régime russe. Je parle là d'attaques cyber sur nos hôpitaux, par exemple l'hôpital de Corbeil-Esson, avec des médecins qui ne peuvent plus soigner les patients. Je parle de campagnes de déstabilisation de notre débat public, avec notamment les fermes à troll et à bottes de Prigogine et de l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg. Je parle aussi de la corruption de dirigeants européens qui vont prendre des décisions stratégiques d'une importance immense et travailler pour les principaux bénéficiaires de ces décisions stratégiques, c'est-à-dire les acteurs clés du régime russe. Et donc, il y a une entreprise, si vous voulez, multifacette d'attaques contre nos démocraties. Et pendant très longtemps, pendant de trop longues années, nos dirigeants n'ont pas simplement sacrifié nos principes dans leurs relations avec Vladimir Poutine, ils n'ont pas simplement sacrifié les Tchétchènes, les Géorgiens, les Ukrainiens ou les Syriens, ils ont sacrifié notre propre souveraineté. Dans votre ouvrage, vous parlez de plusieurs dirigeants européens, dont l'ex-chancelier Gérard Schröder, ou même François Fillon en France, recasé au Conseil d'administration d'entreprise russe. Il faudrait pouvoir les mettre en prison, peut-être, pour conflit d'intérêts ? Il faut leur interdire. Quand vous avez servi, si vous voulez, au plus haut niveau, nos États, vous ne pouvez pas ensuite aller travailler pour des intérêts hostiles à nos cités, à nos démocraties, à nos nations. Quand vous avez été chancelier de l'Allemagne, que vous avez fait en sorte que l'Allemagne quitte, abandonne le nucléaire, que vous avez créé la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, que vous avez construit, lancé la construction du plus grand gazoduc sous-marin du monde, Nord Stream, qui relie la Russie à l'Allemagne, vous ne pouvez pas, dans la foulée de votre défaite aux élections, partir travailler pour Gazprom et mettre vos réseaux, vos connaissances de votre État au service d'un intérêt étranger. Et donc, il s'agit de Schröder en Allemagne, mais les Russes ont inventé un terme à partir de leur expérience avec Gerhard Schröder, la schroderisation de la classe politique européenne, c'est-à-dire la transformation de notre classe politique en un marché, et si vous voulez, où les puissances étrangères peuvent venir faire leur course. Il faut mettre le hola à ces pratiques. Vous êtes plutôt opposé à la stratégie de sanctions progressives et dosées qui a été adoptée par la Commission européenne, qui nous permet de faire mal aux Russes sans couler notre économie, parce que c'était un petit peu l'idée. Vous dites qu'elle a empêché la victoire de l'Ukraine. Les sanctions sont progressives, mais elles sont incohérentes. Si vous voulez vraiment heurter les intérêts du régime russe, alors vous devez mettre fin aux exemptions sectorielles. Je prends par exemple l'exemple des diamants. Pourquoi est-ce que les diamants sont exclus des sanctions européennes, l'importation des diamants russes ? Je veux dire, si demain, les diamants viennent à manquer au marché d'envers, je ne crois pas qu'il y aura des émeutes de la faim en Europe, parce que les diamants ne sont pas un bien de consommation de première nécessité. Et donc, il y a des intérêts établis qui font pression pour édulcorer l'impact de nos sanctions. Mais l'attitude progressive de l'Union européenne, elle est surtout nuisible, pas sur les sanctions, mais sur l'aide apportée à l'Ukraine. Et c'est ça qui heurte nos intérêts sur le terrain, parce que notre intérêt est que l'Ukraine gagne cette guerre. Pourquoi ? Pas simplement parce que nous sommes solidaires des Ukrainiens, pas simplement par humanisme ou pas simplement parce qu'une démocratie est agressée, mais parce que la résistance ukrainienne, au moment où on se parle, c'est notre première ligne de défense. Où en serions-nous aujourd'hui si, quand le président Biden propose l'exfiltration au président Zelensky au premier jour de la guerre, eh bien, le président Zelensky n'avait pas répondu, nous avons besoin, je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions. Nous serions dans une situation sécuritaire, catastrophique. Et les questions que nous nous poserions aujourd'hui, ce sont celles de la défense de la Pologne et de la Lituanie. Nous avons perdu des mois et des mois à hésiter sur la question de l'artillerie, des mois et des mois à relancer la production de munitions, des mois et des mois ensuite à discuter des tanks. Eh bien, désormais, il faut avoir une approche beaucoup plus compréhensive et comprendre que si nous voulons que la Russie perde cette guerre, et c'est notre intérêt stratégique, eh bien, nous devons nous mettre au travail de manière beaucoup plus efficace. Quand le président Emmanuel Macron, en juillet 2022, parle d'économie de guerre, c'est juste, c'est ce qu'il faut dire, mais derrière, il n'y a rien qui est fait. C'est ça le problème. Ça fait des mois et on ne produit toujours pas les munitions nécessaires pour que l'Ukraine puisse résister à l'offensive russe. Quand vous dites « l'Ukraine peut gagner », dans quelles conditions, sur quels territoires ? Qu'est-ce que vous voyez comme sortie de guerre acceptable, finalement ? L'Ukraine doit retrouver sa souveraineté sur les frontières de 1991, reconnues par le droit international et garanties par les puissances européennes et occidentales. Peut-être que tout cela se terminera par des négociations. Peut-être que les soldats ukrainiens n'auront pas à libérer l'ensemble du territoire. Mais ils doivent, aujourd'hui, être en position dominante sur le terrain. C'est la seule manière d'obliger le régime russe à stopper sa guerre. Je rappelle qu'en fait, on parle là de la mise à bas de l'architecture de sécurité en Europe. Jusqu'à l'annexion de la Crimée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aucun État n'avait annexé des territoires de ses voisins. Et c'était la base qui permettait à l'Europe de vivre en paix. Même pendant la guerre froide, au plus haut point de tension entre l'Occident et l'Union soviétique, c'était un tabou qui n'était pas brisé. Mercredi dernier, les présidents de la commission du Parlement européen et ceux de la RADA, le Parlement ukrainien, ont tenu leur première réunion conjointe. La perspective d'adhésion au club européen donné à ce pays en guerre, pour vous, c'est très important ou c'est un gadget ? Non, ce n'est pas un gadget. Quand vous êtes plongé dans la nuit noire de la guerre, que vous êtes face à une armée qui commet des crimes de guerre innommables et multiples, vous avez besoin d'un horizon. Et l'horizon de l'adhésion à l'Union européenne est un horizon fondamental pour l'Ukraine. Vous savez, on a souvent dit que le drapeau européen bleu étoilé ne charriait absolument aucune forme d'attachement émotionnel, parce que personne n'était jamais mort pour lui. Eh bien, il y a des gens qui meurent chaque jour en Ukraine pour tous les principes qui sont incarnés dans ce drapeau. Finalement, ce que font les Ukrainiens, au-delà d'être la première ligne de défense de nos sociétés, c'est de nous redonner foi dans les principes même de la construction européenne. C'est de nous réapprendre que la démocratie n'est pas simplement faible et que nos sociétés ouvertes peuvent mériter qu'on se batte pour elles. Finalement, ils nous réapprennent à dire et à aimer ce que nous sommes et donc ils vont faire du bien à l'Union européenne lorsqu'ils seront intégrés dans l'Union européenne. Et encore une fois, moi, là, je ne me place pas là du point de vue de la morale. Je me place du point de vue de nos intérêts stratégiques. Notre intérêt stratégique à long terme, c'est la victoire des Ukrainiens et leur intégration à l'Union européenne. Vous parlez aussi d'ingérence de la Russie qui attaque par, effectivement, guerre hybride nos démocraties. Est-ce que vous craignez qu'elle cherche à intervenir dans les élections, évidemment, nationales, mais surtout européennes de l'an prochain, par exemple ? En fait, il n'y a pas une élection majeure sur notre continent sans qu'il y ait une ingérence. Ça peut prendre la forme de cyberattaques sur la campagne présidentielle, par exemple, en 2017 d'Emmanuel Macron. Dans le Brexit, dans la campagne du Brexit, ça peut prendre la forme de financement occulte. Ça peut aussi prendre une forme qui est celle de la participation au débat public en faisant monter les opinions les plus extrêmes possibles, quitte à être profondément contradictoires. Par exemple, ils soutiennent les trolls russes, aussi bien les indépendantistes catalans que les ultranationalistes espagnols. Une des responsabilités principales de notre commission, c'est de préparer, par exemple, les élections européennes de 2024. Et nous savons qu'il y aura des attaques, simplement, il faut qu'on se prépare, qu'on ait une harmonisation de l'espace public européen et des législations qui visent à défendre notre démocratie. Et de faire en sorte que, si vous voulez, les décisions qui sont prises à Moscou ou à Pékin ne viennent pas impacter celles qui sont prises en Europe. C'est Emmanuel Macron à assumer ce qu'il avait déclaré à propos de Taïwan. Être allié des États-Unis ne signifie pas être vassal, dit-il. Ce n'est pas parce qu'on est un allié qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Il a été, pour cela, très critiqué, notamment par nos alliés allemands et polonais. Et vous ? Bien sûr qu'être allié ne signifie pas être vassal. Et il a raison de vouloir l'autonomie stratégique européenne. Mais l'autonomie stratégique européenne, ça se construit avec les Européens. Or, dans l'avion qui le ramène de Pékin, Emmanuel Macron a assumé des propos qui ne sont pas les propos qui font consensus en Europe et qui sont la position européenne. La position européenne, elle avait été assumée par Ursula von der Leyen, qui avait une attitude beaucoup plus dure et ferme vis-à-vis de la tyrannie chinoise. Et donc, Emmanuel Macron, il a raison sur l'objectif de l'autonomie stratégique européenne. Il faut une défense européenne. On ne peut pas être simplement des consommateurs de la sécurité américaine. On ne peut pas dépendre des élections tous les quatre ans aux États-Unis, dans le Michigan ou dans le Wisconsin pour savoir si nous serons protégés et défendus. Donc, une attitude responsable, c'est de construire cette défense européenne et de construire l'autonomie stratégique européenne. Mais pour que cela arrive, il va falloir que Paris arrête de penser qu'une relation privilégiée avec Moscou ou une relation privilégiée avec Pékin, c'est plus important qu'une relation privilégiée avec Vilnius, avec Varsovie ou avec Bruxelles. Et c'est là le cœur de cela. Si on veut être crédible dans la parole que l'on porte, et moi je la porte au Parlement européen quotidiennement sur l'autonomie stratégique, sur la nécessité de faire une défense, sur la nécessité de faire un Buy European Act, c'est-à-dire de réserver les marchés militaires aux productions européennes, eh bien il va falloir montrer qu'on est sensible aux intérêts stratégiques vitaux des autres pays européens. Qui sont tous dans l'OTAN au passage, qui sont tous dans l'OTAN et qui, en tout cas en matière de défense pure, dépendent de cette alliance atlantique bien plus qu'évidemment de leur appartenance à l'UE. Bien sûr, mais ils sont prêts à comprendre, nos partenaires, que la situation aux États-Unis est très instable, et qu'aujourd'hui, si nous avions Donald Trump à la tête des États-Unis, eh bien que ferions-nous face à l'invasion de l'Ukraine et aux menaces qui pèsent sur la sécurité européenne ? Nous ne serions pas aujourd'hui dans la même situation. Donc ils sont prêts à entendre que nous devons construire une défense commune. Ils sont prêts à entendre que nous devons renforcer l'industrie de la défense en Europe. Mais pour pouvoir entendre cela, il faut aussi que Paris, mais Berlin de la même manière, reconnaissent leurs erreurs stratégiques, reconnaissent le fait qu'ils n'ont pas écouté les alertes qui venaient de Tallinn, de Vilnius ou de Varsovie sur les menaces qui pèsent sur nous de la part du régime de Poutine, que nous avons traitées avec le mépris l'Europe centrale et orientale pendant toutes ces années. Il faut le dire et ensuite, il faut agir en conséquence. Or, quand il prend sa position sur Taïwan, quand il explique que ce n'est pas finalement l'intérêt vital de la France à ce moment-là ni de l'Europe, il ne parle pas en tant qu'Européen. Il parle en tant qu'Emmanuel Macron. Et ensuite, nous, au Parlement, dans les institutions européennes, nous devons sortir les rames pour expliquer que l'autonomie stratégique, ce n'est pas simplement une embardée entre Paris et Pékin, que c'est quelque chose de plus profond et qu'on prend en compte les intérêts des autres européens. Et donc, là, il fait perdre finalement un temps fou à l'agenda qui est censé être le sien et qui a un agenda juste. L'autonomie stratégique, ce n'est pas simplement se définir en indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est aussi ausculter l'ensemble de nos chaînes de production, comprendre que finalement, aujourd'hui, nous en sommes réduits à être totalement dépendants du régime communiste chinois pour nos secteurs stratégiques. Par exemple, nous votons des crédits illimités, et nous avons raison de le faire, pour la transition énergétique. Mais aujourd'hui, ce sont des subventions à l'appareil productif chinois parce qu'il produit nos panneaux photovoltaïques ou nos éoliennes. Et donc, il va falloir qu'on rapatrie chez nous des secteurs stratégiques, qu'on rompt avec une stratégie de libre-échange généralisée qui nous a rendus totalement dépendants d'un régime dont le principe est hostile au nôtre et dont les intérêts sont contradictoires avec les nôtres. Alors, le président français, qui se veut leader sur la scène européenne, est évidemment très contesté dans son pays sur la réforme des retraites. Il ne veut rien lâcher. Vous comprenez pourquoi, Raphaël Glucksmann ? Non, je ne comprends pas pourquoi. Et je ne comprends pas pourquoi, dans un moment d'extrême tension, au moment où l'Europe est en guerre, au moment où l'inflation heurte de plein fouet les classes les plus populaires de notre pays, il a décidé de scinder la France autour de cette réforme injuste. Ce n'était ni la bonne réforme, ni le bon moment pour la faire. Et donc, je ne comprends pas non plus pourquoi, quand il part en visite officielle en Chine, dans une visite aussi périlleuse, eh bien, il décide, à son arrivée à Pékin, de cibler la CFDT et Laurent Berger. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent la montée des tensions dans notre pays, la scission, le trouble. C'est précisément le moment où on devrait avoir des dirigeants qui n'ont le souci que de unifier notre pays autour d'un horizon mobilisateur. Et ce n'est pas simplement une lubie gauchiste, si vous voulez, de dire que c'est le moment de la justice sociale et de la solidarité dans nos pays. C'est le souci de l'efficacité. C'est le réalisme qui devrait nous conduire à ça. Nous sommes dans une situation de guerre. Il y a des profits de guerre. Donc, au lieu de focaliser l'attention sur une réforme injuste, la France aurait dû prendre la tête d'une croisade contre les super-profits de guerre, d'une répartition plus juste des richesses. Et c'est précisément le contraire qui a été fait. Et je pense que c'est la mauvaise réforme, au mauvais moment, défendue de la mauvaise manière et qu'il y avait infiniment mieux à faire pour la France. Merci à vous, Raphaël Glucksmann, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI. À très bientôt à tous. Restez sur nos antennes pour plus d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada